voilà donc bonjour à tous et merci à Caroline de me recevoir je te laisse la parole Caroline d'accord écoutez bonsoir à tout le monde et bonjour pour ceux qui nous suivront au replay et désolé du dérangement bon je commence à avoir l'habitude à chaque fois que je fais un live ou autre il y a toujours un petit souci mais bon me voilà alors tout d'abord tout d'abord bonsoir à Lucille et surtout merci à elle de nous faire ce plaisir d'offrir cette conférence sur la communication animale bon qui est encore inconnue pour certains parce que je vous avoue Lucille lorsqu'on a lancé l'événement j'ai eu des messages et les personnes me demandaient à quoi ça consistait la communication animale bon c'est vrai qu'au fil du temps ça commence à s'ouvrir de plus en plus mais les gens font quand même encore l'amalgame entre communication animale et le comportementalisme qui est complètement différent n'oublions pas non plus que les animaux sont une âme ils ont des choses à à nous raconter donc la communication animale allo oui je vous entends oui voilà moi c'est parce que j'ai pas entendu le bout de ta phrase c'est pour ça oui mais effectivement c'est différent la communication animale de tout ce qui est éducation canine et théologie et moi s'il ya des questions sur l'éducation canine et le comportement et bien effectivement je ne peux pas y répondre mais parce que je suis pas éducateur quoi tout simplement quoi voilà oui c'est pour ça encore beaucoup d'amalgame entre justement la communication animale et le comportementalisme chose qui est complètement différente mais ça s'associe quand même à la communication lorsqu'il ya un problème ou autre ça peut aider aussi voilà oui oui on verra ça on verra ça je pense dans le cours de la conférence voilà mais effectivement moi je reçois beaucoup de demandes des éducateurs et j'envoie beaucoup vers les éducateurs mais voilà je pense qu'on verra ça dans le cours de la conférence ce que je vous propose dans un premier temps c'est de c'est de définir justement la communication animale ce qui va peut-être répondre aussi à à ce dont tu parles là congoline de bien pouvoir les définir et voir en quoi ça consiste quoi voilà et puis après prendre les questions donc les questions que toi tu as éventuellement préparé je vous avais mis aussi des des vidéos à regarder pour bien comprendre et des liens bien comprendre de de façon à ce que les les gens avancent avant de la la conférence et qu'on soit pas sur une conférence je dirais pour expliquer alors que là on a déjà tout sur les sites internet et on a déjà tout dans les dans les conférences que ce soit vraiment quelque qu'il aussi hein parce que si on pense ou aux héros pour aller c'est pas intéressant pour vos animaux non plus d'ailleurs c'est c'est intéressant qu'on soit quand même sur des modules assez avancés pour pour voir aussi quand est-ce qu'ils disent la communication animale est ce que ça va réellement leur apporter quoi vous avez quelques petites coupures je pense lucile et le souci en mettant sur mon téléphone portable je ne vois plus les questions alors les questions je trouve parce que s'il y en a elles vont apparaître est-ce que je vais faire caro là attend caro hop et je vais te nommer co-hot voilà donc co-animateur donc là normalement tu as accès aux questions qui vont arriver d'accord parce que là je n'ai rien du tout ben c'est parce qu'il n'y en a pas il ya on a un petit message qui qui se met quand il ya des questions qui arrivent d'accord voilà voilà je regarde discussion on est toujours à deux donc voilà en fait sur ta sur ta flèche plus t'appuies sur la flèche plus à droite de ton téléphone tout en bas j'ai pas de flèche plus il est marqué désactiver arrêter la vidéo partager participants et les petits points plus non j'ai pas tout ça j'ai simplement votre vidéo le petit rond la petite flèche et les petits trois et les petites barres c'est tout ce que j'ai ben c'est peut-être sur les petites barres allez on y va en tente non lorsque je clique sur les petites barres la photo se rétrécit à la vidéo c'est pas vrai moi de toute façon les questions les questions je les aurais quand elles viennent donc voilà pas de soucis donc premièrement définir la communication animale alors la communication animale fait partie de la voyance et de la télépathie d'où je dirais le plaisir aussi d'être sur le groupe sur votre groupe et le groupe de caroline parce que c'est la même famille on voit tout à fait que là on n'est pas sur un système d'éducation et on n'est pas sur un système de comment je dirais l'éducation canine en fait elle comportementalisme il faut être il faut être au clair c'est pas pour l'animal c'est parce que l'humain a un problème dans sa façon de se faire comprendre là on est sur la communication animale qui ne peut pas faire éviter 10 séances avec un comportementaliste ou avec un éducateur quand l'humain en a besoin voilà et donc là on est sur médiumité pour les animaux décédés télépathie pour les animaux vivants c'est pareil lorsque vous allez voir une bonne voyante alors donc le principe c'est que il faut dire le moins possible et même rien du tout moi j'ai juste voilà c'est encore mieux moi j'ai juste besoin d'une photo et qu'on me donne le nom de l'animal j'ai pas besoin de son âge j'ai rien besoin de tout ça et là comme je pratique la communication animale direct live et bien je vais avoir des flashs on va essayer de faire simple voilà et l'animal va tout de suite commencer à me raconter sa vie voilà donc je peux pas vous dire mieux c'est moi il ya une partie du cerveau que je prête à l'animal et l'animal me va donc me prêter sa vie et puis à la fin de la communication animale on se sépare aussi on reprend chacun dans notre vie mais dans le dans le direct live il ya il ya quelque chose qui est très intéressant c'est que moi je j'ai j'ai votre environnement j'ai le j'ai le visuel j'ai l'auditif la voix de votre animal j'ai les mots aussi les voix les phrases donc son vocabulaire qui est en lien avec le vocabulaire de la famille est ce qu'il entend son odorat le goût bien sûr aussi toute sa santé tout le fait que dans ma clientèle 50% sont envoyés pour des éducateurs des ostéopathes et des vétérinaires pour des problématiques de santé des problèmes qu'on ne trouve pas ou des médicaments qui ne fonctionnent pas donc de l'inquiétude quand même plus plus parce qu'il se passe quelque chose on sait pas ce que c'est quoi donc là du coup on va demander la version de l'animal ça c'est assez intéressant de se dire qu'une communication animale c'est un animal de faire passer l'ensemble de ses ressentis et de donner sa version sur les événements et sur sa vie donc ça c'est la première partie de la communication animale donc bien sûr en télépathie quand ils sont vivants en médiumité quand l'animal est décédé et lorsque c'est un animal vivant moi je prends aussi une dizaine de questions je demande aux gens de préparer leurs questions donc bien sûr quand je suis sur un salon c'est un peu compliqué parce que les gens arrivent dans le flux et n'ont pas forcément eu le temps de bien préparer leurs questions mais je dirais quand c'est le processus de demande de communication animale qui m'arrive traditionnellement par par téléphone par sms et bien là j'envoie ensuite une un petit message pour préparer les questions et que les personnes puissent préparer une dizaine de questions voilà sachant que la plupart du temps l'animal répond à une bonne partie des questions et donc les questions ça peut être autant sur la santé que l'environnement que aussi pour prévenir l'animal voilà qu'on va accueillir un autre chien ou de la naissance d'un enfant ou qu'on déménage voilà enfin savoir un peu comment on peut l'aider par rapport par rapport à tout ça pour pour qu'il se sente mieux c'est toujours un je dirais une très grande demande d'amour demander une communication animale c'est apporter à son animal une énorme preuve d'amour que de vouloir l'écouter ça c'est c'est vraiment déjà une très belle ouverture de coeur voilà pour les les premières choses d'accord c'est vrai que lorsque je vous ai rencontré il ya à peu près quinze jours trois semaines bon j'ai découvert cette séance j'avais pas préparé mes questions et bah j'y suis allé comme ça j'ai rencontré lucile sans me poser de questions je l'ai laissé faire et lors d'avouer que j'étais transportée par rapport à ce que racontait mon chat et bon lucile n'a vu que deux trois secondes la photo de lulu la fameuse lulu et là elle m'a décrit l'univers où elle vivait pourquoi ce qui n'y n'est pas dans son quotidien que ce soit par rapport alors à ses congénères par rapport à certains endroits de la maison qui ne lui plaisait pas en fin de compte le but d'un contact en communication animale c'est ce qu'elle dit c'est ce que disait lucile c'est sûr pour son bien-être et bah on essaie de notre côté de gérer ses demandes mais pas toujours facile attention ça je peux comprendre mais on fait notre mieux d'où la communication animale par la suite j'en ferai certainement avec lucile avec les autres avec mes autres chats pour pour leur apporter ce qu'ils ont besoin en plus c'est il s'agit de de trouver une une cohabitation harmonieuse sachant que notre environnement est quand même complètement artificiel il ya des odeurs des bruits des télés des ondes wifi des bruits de frigo des bruits de radiateurs un territoire partagé avec les humains avec d'autres animaux voilà donc dans dans cet environnement quand même artificiel comment on essaie de faire une cohabitation heureuse et je trouve que là la communication animale à la elle a complètement sa place surtout que eux ils sont en amour aussi et quand ils ont des dysfonctionnements de comportement c'est parce qu'il se passe quelque chose c'est pas comme ça d'amuser d'embêter le monde passer c'est pas du tout ça le mental de l'animal le principe n'est pas d'embêter le monde par contre de dire qui que là ils sont pas tout à fait bien ou qui sont malades un animal de malade voilà là là on est complètement dans dans ce que eux essayent de faire passer ou s'il ya un humain de malade aussi ils tentent de le dire voilà donc ils s'y prennent comme ils peuvent voilà pour essayer de pousser un peu à bout la famille pour tenter de se faire comprendre voilà une petite question lucile lorsque vous parlez télépathie ce que vous entendez entre guillemets c'est des termes ou des vibrations de voix qui sont totalement différente c'est à dire que j'entends à chaque fois la voix de l'animal et la voix elle est elle est réellement représentative d'un mental d'un émotionnel d'un chemin de vie par exemple donc bien sûr moi quand je vais parler à la personne c'est ma propre voix comme dit l'autre voilà donc j'ai quand même ma propre tonalité de voix mais c'est pas ma voix lorsque je m'exprime à la personne en face de moi je m'explique je peux par exemple avoir un chat qui me dit c'est moi et et je suis timide et un peu sur la réserve mais je vais bien et c'est là où on reconnaît notre chativille voilà et ça c'est très fort là on s'attache pas seulement dans le message que je porte à mon timbre de voix qui est ce qu'il est mais à la façon dont c'est dit au rythme et là on reconnaît complètement son animal pour moi c'est parce que le système de la communication mais comme pour tous les télépathes c'est tout un système de preuves au début télépathie ou médiumité à partir du moment où on essaye de travailler correctement c'est apporter des preuves qu'on est bien dans la bonne maison avec le bon animal ou dans la bonne écuille avec le bon animal et moi la voix la voix en fait partie parce que une voix ça décrit tellement une personnalité pas seulement la tonalité là elle est la mienne mais le rythme la consistance je sais quand je prends pour l'animal j'ai carrément changé de personnalité il ya quelque chose où je suis pas moi quoi et là le propriétaire l'association va reconnaître l'animal va reconnaître l'animal et quand il ya une télépathie plus brute c'est que l'animal est plus brut de pomme lorsque vous nous avez communiqué avec Lulu c'est vrai que je l'ai reconnu tout de suite après vous avez eu gris 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 et plus dans dans la timidité et c'était vraiment deux timbres différents ça je peux vous le confirmer oui voilà c'est bon ouais c'est il ya vraiment dans l'attitude les mots la vivacité de la voix la hargne aussi quelquefois où le côté endormi pas bien enfin on ressent vraiment dans l'instant l'émotion et le mental qui traverse l'animal voilà y compris quand ils sont décédés j'ai la même chose quand ils sont décédés en fin de compte il ya pas beaucoup de différence entre la communication d'un animal vivant et d'un animal décédé pour la personne qui me demande non pour moi je sens juste que que j'ai traversé des mondes je sens qu'en télépathie je suis dans le même monde mais je suis dans la même temporalité quoi voilà je suis toujours dans le temps présent je suis dans l'instant voilà après on va aller dans le passé on va aller dans le futur fin voilà mais je suis quand même je suis sur terre alors que quand ils sont dans ces décédés là je sens que je change de temporalité suivant les mondes où ils sont je sais oui une petite question aussi qui me travaille lorsqu'on veut communiquer avec son animal est ce que vous pensez qu'il est préférable de communiquer en télépathie ou horairement ou les deux de toute façon les mots sont porteurs d'intention donc donc quelque part on est dans la télépathie vu qu'ils comprennent et que et qu'on va et que les mots sont porteurs d'intention je pense que un des problèmes actuellement c'est de dire le mot n'a pas d'importance on peut on peut traiter notre notre animal lui dire des mots qui sont durs mais c'est pas que je le porte pas bah si à ce moment là le mot était et était pensé et ce qu'il y a de grave c'est qu'il portait une intention et donc il envoie une souffrance à l'autre ou voir voir une maltraitance ou tout au moins un irrespect de l'autre et de et de son âme voilà et puis après est ce que la communication animale proprement dit là je parle comme moi je la pratique elle est forcément adaptée à nos animaux non pas forcément c'est parfait pour les animaux je trouve que ça c'est vraiment à dire parce que on a quand même toujours la difficulté de savoir si c'est quelque chose qu'on reçoit en communication animale ou si c'est quelque chose qu'on on voit ou qu'on vit dans notre quotidien parce que c'est le même environnement et on voit l'animal dans le quotidien et du coup là honnêtement on peut passer à côté de quelque chose de grave quoi on peut passer à côté d'une urgence vautérinaire parce que on se dit mais non c'est pas ça mais non c'est pas ça là j'entends il a soif mais je vois qui vient encore de boire c'est moi qui me trompe oui mais non donc si vous voulez c'est pas c'est pas d'appeler à faire dans à faire pour nos animaux quand on sait qu'ils ont besoin de communication animale on doit le demander à quelqu'un d'autre voilà de la même façon qu'un médecin ça ça ne donne pas son conjoint ou sa famille ou qu'un vétérinaire ne soigne pas ses animaux c'est tout à fait ça c'est donner aux collègues pour avoir un petit peu de recul et du coup dans ce recul avoir de l'objectivité que le manque de recul crée le manque d'objectivité et ça peut être grave pour l'animal quoi d'accord justement quand doit-on faire une demande de communication Lucille j'ai envie de dire un peu quand on veut déjà c'est une preuve d'amour pour son animal quand c'est envoyé bien sûr par vétérinaire ostéopathe éducateur naturopathe voilà quand c'est envoyé parce que eux n'arrivent pas à trouver ou les médicaments ne fonctionnent pas ou l'animal ne répond pas bien aux soins enfin quelque chose où ça va pas voilà et puis après bien sûr parce que parce qu'on va avoir des conditions de vie différentes ou qu'on voit que l'animal n'accepte pas un enfant ou n'accepte pas un nouveau chien voilà donc des problématiques concrètes qui sont en train de se passer parce que moi j'ai envie de dire pour tout ce qui est problématique de prévenir on a besoin d'une communication animale pour dire à mon animal je vais déménager voyez moi quelquefois j'en ai mais je dis vous savez ça c'est une histoire de bon sens on prévient son animal qu'on va déménager on l'emmène on prépare ses affaires on dit qu'il est avec nous enfin voyez on doit aussi parler à son animal dans le quotidien et je trouve qu'actuellement avec cette grand mode de la communication animale il peut avoir des excès il peut avoir des excès alors que là c'est au propriétaire de faire son travail et j'ai envie de dire un quotidien et de dire bon bah écoute là je prépare les cartons parce qu'on déménage là dans dix jours on part en vacances tu vas à l'endroit où tu es déjà gardé où ça se passe bien et je te passerai de coups de téléphone là-bas on fera une vidéo voilà et je te dirai quand est-ce qu'on rentre voilà enfin j'ai envie de dire on n'a pas besoin de la communication animale pour ça il ne faudrait pas non plus croire qu'ils sont sourds ou qu'ils ne prennent rien justement lui est sourde donc il n'y a pas de soucis l'intention on n'entend pas qu'avec les oreilles l'intention des mots est portée il faut savoir que les sons passent aussi par la colonne vertébrale donc il n'y a pas de soucis et on s'en est aperçu pendant la communication animale en plus c'est vrai parce que c'est vraiment c'est vraiment une communication d'âme à âme et bien sûr quand on est un animal sourd on va essayer de faire attention mais il ne faut pas croire qu'ils sont complètement isolés isolés d'une part il y a d'autres sens et puis ils nous voient puis au niveau des odeurs ça conforte certains mots qui on n'a pas la même odeur si on est voyeux et qu'on est rempli d'amour et si on est en colère pas du tout la même odeur hormonale donc ils le sentent parfaitement et c'est ça qu'ils arrivent aussi à ressentir chez l'humain c'est que c'est ça qui est porté également si on dit des gros mots avec une mauvaise intention mais tout sourire l'animal il n'est pas dupe il sent l'odeur des vibrations c'est pour ça qu'une communication animale c'est surtout lorsqu'on veut prendre rendez-vous c'est surtout pour le bien-être de l'animal ça je préfère le souligner pas pour soi c'est surtout pour soi c'est important c'est important ce que tu dis là c'est pas un acte égoïste c'est vraiment une ouverture de cœur pour savoir comment il va et comment on peut améliorer et c'est pas je fais une communication animale pour savoir s'il m'aime non et en plus je ne répondrai pas à ça parce que l'amour c'est un système donc si l'animal c'est aussi parce qu'il y a un retour de quelque chose qu'on lui donne c'est une mécanique en route la personne qui est attentive elle va savoir si son animal l'aime voilà donc la communication animale elle ne peut pas pallier à un dysfonctionnement je n'occupe pas de l'animal je ne le regarde pas je ne veux pas m'en occuper mais il m'aime quand même oui enfin bon oui question bête réponse bête oui voilà oui voilà donc c'est vraiment cette mise cette mise en place du moteur d'amour incommensurable l'animal le fait passer quoi d'accord d'accord je ne sais pas je ne vois pas les questions y a-t-il des questions ? tu ne vois pas les questions ? je regarde les questions ? ben oui je regarde un petit peu pour les questions il n'y en a pas il n'y a pas de questions non il n'y a pas de questions d'accord bon je me permets quand on parle d'amour inconditionnel dans la médiumnité ou autre c'est souvent repris je me permets de dire tant que je suis en vidéo l'amour inconditionnel il n'y a qu'un animal qui peut nous l'apporter l'être humain j'ai des doutes donc c'est pour ça que bon je préfère quand même relever cette chose cet amour son retour qu'ils peuvent nous offrir au quotidien je pense qu'on ne peut pas le retrouver ailleurs ben je pense qu'à un moment l'animal il ne fait pas ses comptes voilà mais je te rejoins complètement l'amour inconditionnel l'animal ne fait pas ses comptes l'humain à un moment donné s'il y a un truc qui lui déplait il va commencer à faire ses comptes et à se dire avec tout ce que j'ai fait pour un tel et voilà c'est foutu ça veut dire qu'il ne le parle pas gratuitement eux écrivent l'instant présent nous on a du mal à le comprendre mais eux c'est vraiment l'instant présent l'instant présent ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur ça ne veut pas dire qu'ils sont cons ça aussi c'est important comme des marches ils se souviennent parfaitement du passé ils vivent pleinement leur présent voilà ils peuvent aussi se projeter dans l'avenir ils savent très bien ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas donc ils n'ont pas quand ils disent qu'ils n'aiment pas quelque chose à manger il ne faut pas croire que c'est juste dans l'instant et qu'ils sont quand même en train de dire qu'ils n'aiment pas avoir ce chemin il faut quand même comprendre que là derrière ça il y a quand même un besoin et une forme de projection et d'être en capacité de dire bon ça peut changer c'est bien donc ce n'est pas de l'interprétation on voit qu'il y a quand même des demandes parce que les animaux dans les communications animales peuvent aussi nous poser des questions donc ça c'est très drôle quand ils nous posent des questions et qu'ils nous interpellent sur quelque chose qui va bouger pour le futur donc ça veut dire qu'il y a quand même une forme de projection et du coup par rapport à cet acte présent ça veut dire qu'ils sont dans l'amour incommensurable donc ils ne vont pas commencer à dire oui mais il y a eu ça, 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 ça je fais la mission tac tac c'est pas parce qu'ils sont cons parce qu'ils ne savent pas compter non c'est parce qu'il y a quelque chose de faire la part des choses et de sentir l'intention mais eux ils ne font pas semblant quand ils donnent quelque chose ils ne font pas semblant c'est ça qui est hyper important ils l'ont fait à ce moment-là avec leur cœur donc après ils ne vont pas dire j'ai fait ça et puis n'ai 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 ça c'est bien là on se dit ben dis donc on savait déjà qu'ils ne l'avaient pas fait avec le cœur mais alors là c'est sûr ben c'est pas ça d'accord on va passer au niveau de la médiumnité et l'animal défunt tout comme nous est-ce qu'ils peuvent rester sur le plan terrestre ont-ils des difficultés à monter ? alors c'est pas comme ça que je vais répondre ils restent pas sur le plan terrestre parce que le plan terrestre c'est clair qu'ils n'y sont plus il n'y a plus de corps par contre ils peuvent être dans l'entre-deux-monde dans différents entre-deux-monde dans différents paliers et bien sûr il y a aussi une lumière mais le seul objectif n'est pas d'aller dans la lumière ou de vivre dans la lumière ou d'aller là c'est pas le seul objectif l'important c'est de savoir de pouvoir se diriger j'ai envie de dire un peu comme une lanterne une direction et il y en a qui veulent rester dans l'entre-deux-monde voilà c'est vrai que quand ils sont allés vers cette lumière et qu'après ils reviennent dans l'entre-deux-monde pour accompagner leur famille c'est plus facile parce qu'ils utilisent moins d'énergie parce qu'ils sont déjà montés ils utilisent moins d'énergie pour être dans l'entre-deux-monde ou faire des clins d'œil sur les plans terrestres voilà j'ai envie de dire ils font un peu ce qu'ils veulent mais il faut savoir qu'ils peuvent aussi avoir envie de continuer d'accompagner leurs humains à plusieurs niveaux quelquefois parce qu'ils sont surpris ce qui se passe chez les humains donc quand il y a des choses importantes hop ils ont envie d'être là après parce que ils restent attachés aussi à leur famille notamment quand c'est des morts subites par exemple un animal jeune ou un accident donc l'animal n'est pas du tout prêt à partir et donc là la mort elle est vraiment tragique elle est vraiment très rapide et donc là ça met quand même du temps un petit peu à se détacher et puis il y a aussi quelque chose bien sûr qui est complètement néfaste pour l'animal c'est quand le humain le retient parce qu'il n'accepte pas la mort de l'animal et que du coup ça c'est pas de l'amour parce qu'il n'accepte pas que son animal vive dans une autre dimension puisse s'épanouir et être heureux dans cette autre dimension et donc pour ça il faut il faut ne pas être égoïste parce que ça c'est tout sauf de l'amour et c'est empêcher l'autre d'avoir sa vie dans dans la dimension du décès d'accord mais justement lorsque l'animal reste entre deux entre deux mondes est-ce que pour lui il y a une certaine frustration après il peut être un peu perdu il ne comprend pas ce qui lui arrive forcément parce que quand on fait la communication animale on l'aide à être bien dans cet entre deux mondes voilà quelquefois il retrouve des copains il fait des connaissances il joue voilà il y a il y a quand même beaucoup ça aussi c'est l'entre deux mondes n'est pas forcément il y a plusieurs entre deux mondes et l'entre deux mondes n'est pas forcément une errance voilà donc ça c'est 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 quelque chose d'important hop voilà et et c'est c'est permettre c'est permettre à l'animal d'être bien dans dans ce qu'il vit et et rassurer les humains aussi toujours pareil sur le fait que l'animal là va bien on me demande il y a des communications animales pour les animaux décédés pour plusieurs raisons la plupart du temps par exemple si on continue d'entendre son chat marcher à l'étage oui il faut quand même demander une communication animale quoi parce que là ça veut dire qu'il y a une empreinte terrestre assez forte donc c'est comment il a le droit de faire ça bien entendu mais il faut qu'il le fasse en étant apaisé et il y a peut-être un message pour ses humains donc on va écouter le message donc c'est souvent les humains ou les autres animaux sentent qu'il est décédé mais qu'il est encore là un petit peu enfin qu'il y a quelque chose qui ne va pas et souvent les communications animales sont demandées pour ça et savoir que son animal va mieux bien sûr que ça va accompagner le deuil mais ça ne peut pas être la seule demande si la seule demande c'est j'arrive pas à faire mon deuil moi je vais pas aller déranger un animal pour ça voilà ça c'est les habits la spiritualité le médecin le psychiatre éviter de tomber dans une grosse dépression mais on ne peut pas aller embêter un animal parce que l'humain ne fait pas son donc sinon si je comprends bien Lucille vous faites des passages d'âme oui oui les passages d'âme se font se font vers les autres mondes voilà donc quand l'animal est décédé et qu'il n'a pas compris qu'il était décédé mais il faut aussi savoir que quelquefois l'animal croit qu'il est décédé par exemple une énorme peur donc il est un petit peu il croit qu'il est décédé et il vit encore sur terre et donc là on doit aussi faire un rapatriement d'âme pour que l'âme revienne complètement dans cette vie terrestre qu'il a encore à vivre donc les passages d'âme se font dans les deux sens oui d'accord donc ça se fait automatiquement lorsqu'on prend rendez-vous avec vous alors je le fais pendant le rendez-vous oui parce que je ne vais pas laisser l'animal comme ça quoi je vois qu'il a à faire je ne vais pas dire il y a ça je ne le fais pas en plus moi c'est un grand bonheur de le faire après peut-être si je ne savais pas je vous enverrais vers quelqu'un qui fait les passages d'âme c'est ça aussi qu'il faut dire est-ce que le communicant il est capable soit de faire le passage d'âme dans les deux sens soit soit est-ce qu'au moins il le sent parce que si s'il passe à côté de ça que l'animal soit vivant ou décédé allez il va quand même rester une grosse difficulté quoi si on passe à côté de ça il faut au moins qu'on puisse orienter d'accord malheureusement les animaux restent longtemps entre deux mondes maintenant j'ai déjà pris le terme je vais vous parler de mon expérience pendant 15 ans j'ai ressenti un chat à l'époque je n'avais pas du tout de chat qui montait sur mon lit et ça arrivait peut-être 2-3 fois par semaine d'une durée totale de 15 années et je pense qu'il lui a fallu 15 années d'accepter d'évoluer de l'autre côté et ça fait peut-être 2-3 ans maintenant que je ne le ressens plus donc le passage d'âme s'est fait tout seul mais apparemment ça dure un bon moment si je l'ai ressenti bien 15 années c'est pas parce qu'il revient que le passage d'âme n'est pas fait 15 ans Lucie non c'est pas la même temporalité ça ça n'a rien à voir 15 ans 15 ans 100 ans 200 ans c'est rien du tout il n'y a que l'humain pour trouver que 15 ans c'est long donc là-bas il n'y a pas de durée de temps c'est comme c'est pas la même temporalité ça n'est pas une temporalité terrestre par contre c'est pas parce qu'un animal revient et qu'il vient faire coucou ou qu'on le sent que son âme n'est pas passée d'accord bon je vous avouerai j'ai jamais compris qui pouvait être ce change j'en ai eu tellement même en étant jeune mais bon c'est quand même impressionnant et j'ai fait mes petites recherches sur internet et je ne suis pas la seule à avoir eu ce genre d'expérience bien sûr oui tout à fait tout à fait dans une famille qui a eu des animaux décédés voilà dans le Calaisie notamment moi j'avais un chat qui qui m'expliquait qu'il arrivait à mettre en route le système d'alarme d'accord il mettait en route le système d'alarme puis donc dans une des communications animales il me dit tiens hier c'est moi la famille me dit vous êtes en train de mimer notre système d'alarme d'accord moi je n'étais pas courant qu'ils avaient un système d'alarme je ne savais pas du tout le bruit de votre voilà donc ça on est obligé de l'accepter voilà on a des animaux qui disent par exemple qu'ils arrivent qu'ils se mettent près du métronome sur le piano et que quand le métronome il commence à tout 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 seul boum c'est d'accord oui Stéphane avec son matou qui est venu dire aussi bonjour tout à l'heure c'est super moi je ne vois personne simplement le petit cadran où je me vois il veut tout simplement oui voilà c'est ça ils ont la capacité ils ont cette capacité-là mais en médiumité voilà je dirais les êtres décédés ont quand même la capacité s'ils le veulent vraiment à intervenir dans notre monde oui bien sûr bien sûr c'est comme dans les rêves en fin de compte ils nous apportent des messages à travers les rêves la médiumité c'est pas tout c'est pas tout à fait du rêve quand même moi je ne suis pas endormie quand je fais de la médiumité je suis bien je suis bien là bien présente bien consciente après je peux aussi faire ce qu'on appelle du rêve éveillé voilà et du voyage c'est encore dans différents états c'est encore pour moi c'est encore différents états de conscience et puis après quand je vois un petit peu par exemple Corinne Sombrin ce qu'elle ce qu'elle donc qui a fait le film sur le chamanisme et qui là est à Liège et fait partie de groupes d'études avec des IRM avec tout ça ben effectivement on voit bien différents états de conscience suivant de voyage suivant ce qu'elle fait voilà et que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent et là avec l'IRM aujourd'hui on est en capacité de voir que c'est pas tout à fait les mêmes zones qui fonctionnent et c'est pour ça paradoxalement moi je le sens je sais que c'est pas je suis pas au même endroit vous voyez d'accord ben écoutez pour moi mes questions j'ai fait le tour est-ce que vous vous voulez apporter quelque chose en plus Lucille ? ben pour moi peut-être regarder un petit peu si des gens posent ah voilà on en a comment l'animal perçoit-il la communication est-il surpris et question bête peut-il reçoit-il des images aussi comme vous ou n'entend-il que votre voix ah ben de toute façon sur la dernière partie comme les mots portent des intentions et des messages s'est transmis en message et en image et en audio donc ils sont enfin ce sont des alertes il faut pas les prendre pour des donc ils ont la compréhension exacte de ce qui est dit et du message porté par la voix et la télépathie voilà ça c'est sûr après est-ce qu'ils sont surpris moi j'ai envie de dire aujourd'hui la communication animale elle est elle est beaucoup plus utilisée voilà les animaux savent il y a dix ans c'est très drôle quand je faisais des communications animales j'avais quand même des animaux des animaux qui m'envoyaient carrément un point d'interrogation c'est quoi maintenant j'ai plus j'ai plus d'animaux ou qui me font un point d'interrogation vraiment c'est comme si c'était passé le mot pour le coup et puis par contre je voulais aussi attirer l'attention là-dessus c'est que effectivement alors je ne sais pas chez qui j'entends beaucoup de bruit c'est mon chien pardon c'est mon chien qui alors j'essaye de couper le son mais je ne sais pas je suis nulle je ne trouve pas que c'est je vais me je vais me mettre hors caméra et j'ai vu non j'ai arrêté le son j'ai arrêté le son c'est bon j'ai arrêté le son apparemment tout le monde découvre Zoom aujourd'hui oui c'est pas un souci c'est bien au contraire c'est bien c'est une expérience aussi et là je voulais attirer l'attention sur le fait que par par mode par économie radinerie enfin bon je ne sais pas mettre deux mots je ne sais pas mettre deux mots là-dessus mais il y a il y a pas mal de groupes où les gens se sont regroupés sur Facebook et ailleurs et quand ils ont besoin d'une communication animale et quelquefois pour des choses quand même assez importantes ils livrent un peu à n'importe qui la photo de leur animal sur le groupe un peu comme si l'humain disait j'ai un problème avec mon gamin mais je n'ai pas de sous mais je vous mets sa photo quelqu'un peut faire une communication animale avec lui ou une communication humaine vous voyez et puis on ne sait pas ce que cette photo devient on ne sait pas du tout je pense que là les humains sont quand même les parents sont quand même suffisamment au fait qu'il ne faut pas laisser traîner les enfants les photos d'enfants n'importe où là les photos d'animaux traînent comme ça sur un groupe où quelquefois vous pouvez avoir 1500 2000 10 000 10 000 personnes donc on ne sait absolument pas quelles sont les intentions de ces personnes sachant que si on clique le profil Facebook du propriétaire ça peut être tout à fait un super chat de race et puis on s'aperçoit que sur le profil il y a plein plein de photos et qu'on sait où ils habitent et qu'on n'a plus qu'à se pointer pour voler le choc enfin des trucs où c'est on se dit c'est carrément hallucinant comme on manque de sécurité pour le loulou et puis sur cette demande de communication animale où déjà on a un chat qu'on va mettre en danger et quelquefois vous pouvez avoir 10 20 30 40 60 personnes qui vont se connecter au chat pour essayer de trouver ce que le chat a et ça le fatigue mais énormément si on a déjà un animal qui est malade et pas bien et là il se retrouve avec 60% de communiquer en même temps ou tout ça allez l'animal n'est pas protégé du tout quoi et c'est vrai que dernièrement c'est le mois passé j'ai eu deux animaux et ça c'était la première fois que ça m'arrivait un chat et un chien et le donc je commence la communication avec le chat et le premier truc que le chat me dit c'est encore ah oui effectivement encore quoi encore quoi quoi qu'est-ce qui se passe il me dit encore quelqu'un encore une communication animale encore quelqu'un du coup je dis à la dame j'écoutais votre chat il me dit encore comme si là il avait eu de nombreuses communications animales et la dame me confirme qu'effectivement il a été donné sur un groupe avec des personnes je dirais bénévoles et débutantes aussi qui n'ont pas trouvé mais qui ont pour le coup fatigué le chat avant que ça m'arrive à me dire bah oui madame mais là dans quel état d'esprit il aborde la communication animale parce qu'il commence déjà par encore bon moi je vais essayer de faire et puis on va s'engager avec vous pour que ça soit la dernière que pendant un bout de temps vous le laissiez tranquille quoi et pendant combien de temps voilà c'est parce que là il y a une forme de harcèlement quoi et le chien lui avait commencé la communication animale par j'en peux plus et du coup c'est pas la première fois moi j'ai des animaux qui me disent par exemple j'en peux plus j'essaye de faire passer un message et et j'en peux plus mais là il disait on me demande tout le temps la même chose tout le temps la même chose je dis mais qu'est-ce qu'on te demande parler parler expliquer expliquer voilà c'est quoi cette affaire et pareil il y avait eu énormément de demandes de communication animale oui oui donc il ne faut pas les harceler non plus déjà moi mes clients je dis qu'on n'a pas affaire d'abonnement voilà mais je pense que ça c'est comme pour tout bon voyant ou tout bon médium quoi on ne crée pas une dépendance de nos clients en disant il faut une CA tous les 3-4 mois quoi ça c'est enfin je ne vends pas des je ferai une petite aparté mais je ne vends pas des vaccins non plus quoi donc je viens de dire un vaccin tous les 3 ou 4 mois quoi non c'est le propriétaire quand il va sentir qu'il y a quelque chose il va demander il va demander voilà et donc moi j'ai des animaux qui quelquefois n'en ont pas pendant 2-3 ans voilà puis là d'un seul coup boum voilà on en demande une pour l'animal ou là on en demande une tous les 4-5 mois parce que pendant donc 2 fois en 6 mois vous voyez parce que on veut savoir comment le traitement vétérinaire va comment lui il vit ça son traitement vétérinaire on veut prendre un peu son poux sa température dans la maladie qui lui arrive vous voyez donc il n'y a pas de règle je pense que là il faut que l'humain écoute son coeur et écouter son coeur ça ne veut pas dire être sur la peur et donc fatiguer l'animal parce que l'humain a peur par exemple tous les 15 jours je veux savoir tous les 15 jours tous les 15 jours moi là je dis non par exemple vous voyez un animal décédé on fait passer l'animal et tout ça les gens me disent bon d'antiment on pourra voir quand même s'il va bien oui tout à fait on peut le faire mais s'il me dise j'ai envie de faire deux communications animales par an avec mon animal décédé je dis non de quel droit quoi de quel droit d'ailleurs excusez-moi oui y a-t-il justement tout comme l'être humain avant d'avoir une première demande en temps en temps pour que suite au décès de l'animal est-ce qu'il va attendre trois mois six mois un an moi j'aime bien qu'il y ait au moins quarante jours quarante jours d'accord c'est dans dans beaucoup de grandes traditions philosophiques ou spirituelles ou religieuses il y a ce quarante jours c'est aussi le jeûne le désert on rentre dans un désert on rentre dans dans une nouvelle dimension il y a le deuil du corps physique voilà on estime il faut dix jours pour commencer le deuil du corps le corps le corps physique comprendre qu'on a qu'on a plus de corps dix jours elle fasse le lien avec ça dix jours pour que le le mental le spirituel voilà fasse aussi le le ça et que le spirituel sur les dix derniers jours dise ah oui ok maintenant je suis dans telle dimension donc on a bien ce trajet sur les quarante jours et puis alors après je ne suis pas un jour prêt ou tout ça quoi voilà mais j'aime bien cette prise de conscience là cette prise de temps là aussi pour une autre raison parce que là pour le coup l'humain a aussi commencé son deuil et du coup il est beaucoup moins dans l'émotionnel sa première souffrance et cette première souffrance cette émotionnelle comme ça perturbe l'animal l'animal il est déjà en train de vivre quelque chose de complètement hallucinant et si en plus on a un humain qui émotionnellement n'est pas bien et je ne comprends pas et j'aurais voulu qu'il revienne et je voudrais qu'il revienne enfin bon pauvre loulou il se prend tout ça à gérer donc moi je veux toujours que l'humain ait commencé son deuil et bien entendu je vais comme je disais tout à l'heure je vais orienter famille amis guide spirituel médecin psychologue psychiatre pour éviter qu'il y ait des maladies qui s'ancrent chez l'humain d'accord eux de l'autre côté doivent-ils faire aussi le deuil de son humain est-ce que ils font ils font le deuil de leur vie complète ils n'ont plus de corps ils n'ont plus rien mais voilà mais il y a des traces bien sûr et l'amour demeure donc les traces émotionnelles et l'amour demeure et l'attachement demeure voilà donc ils peuvent être ils peuvent être proches de leur famille et ils peuvent revenir quand il y a quand il y a quelque chose qui ne comprennent pas quoi par exemple il y a une dizaine de jours j'ai eu un chat décédé donc il disait qu'il allait bien et puis qu'il revenait de temps en temps et qu'il était notamment revenu quand il avait vu sa famille au bord d'un énorme trou avec une pelleteuse un truc un truc de fou et donc ça ressemble à une énorme fondation ou tout au moins les fondations d'une énorme piscine donc un énorme truc et donc moi je dis à la famille vous savez et en plus donc la famille il y avait ce trou donc ça ça ressemble vraiment à des fondations arrivées d'eau avec des arrivées d'eau et en plus il y a eu une énorme fuite il y a un tuyau qui a cassé et le chat il disait mais moi j'étais là parce que ça c'était un moment mais complètement hallucinant ce truc et un moment où j'avais envie d'être présent pour ma famille tellement c'était bizarre et la famille disait qu'après le décès du chat ils avaient déménagé de l'appartement donc c'est après le décès et qu'ils avaient acheté un terrain à bâtir et fait bâtir leur maison et elle me dit là le chat était déjà décédé dans ce que vous racontez je dis oui oui il demande ce que c'est il dit qu'il était halluciné et qu'il essayait d'être présent pour vous tellement c'était fou et elle me dit vous savez quoi on a effectivement eu des problèmes de malfaçons sur les fondations et les tuyaux dont une énorme fuite d'accord ça c'est vraiment une belle preuve de leur présence on ne peut pas mieux oui voilà voilà et moi je voyais la pelleteuse tout donc elle me disait un trou je dis attendez madame c'est un énorme trou j'ai la pelleteuse au milieu de votre truc d'accord j'ai fait le lien j'ai écouté ça c'est une fondation une pelleteuse c'est pas un petit coup de bêche c'est vraiment l'énorme truc elle me dit comment c'est possible je dis pas parce qu'il revient au moment au moment où c'est tellement hallucinant il voit tellement la famille en se disant comment c'est possible d'accord ouais ça peut pas être une preuve comme celle-là c'est pas possible on ne peut pas dire le concret mais ça fait beaucoup de bien à la famille d'entendre qu'ils peuvent être là pour des moments importants et puis que la perméabilité des mondes surtout au moment de sa main on a vraiment une réelle perméabilité des mondes et là c'est plus facile pour eux de venir un peu dans notre dimension et de voir plus d'entendre plus de plus percevoir nous pareil au moment de sa main on va avoir plus de perception des autres mondes moi je le vois bien c'est plus fluide au moment de sa main et pour eux c'est plus fluide aussi donc le moment de tout ça on sait c'est des grands moments de perméabilité des mondes ouais oui tout s'affine donc une possibilité le filtre c'est plus fin il y a une perméabilité d'accord d'ailleurs on en est à parler de vos séances comment ça se passe combien de temps j'allais d'abord répondre ça se passe bien je n'en doute pas combien de temps je dirais c'est entre c'est une moyenne de 40-45 minutes mais il peut rester il n'y a pas de soucis il peut rester là c'est 40-45 minutes sachant que ça peut être plus court par exemple quand on est avec un chiot qui a deux mois et demi trois mois vous voyez c'est la découverte du monde et tout ça donc la première partie découverte du monde elle est quand même assez courte découverte de son monde et ce qu'il va dire c'est un petit bout voilà et puis quelquefois pour des animaux ça va prendre 50-55 minutes parce qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire ils sont fort bavards moi je ne suis pas drôle mais je dis qu'en moyenne c'est 40-45 minutes vous voyez surtout par votre temps le principal c'est le bien-être de l'animal voilà je ne suis pas drôle puis après si vous voulez il y a aussi toute une partie où bien sûr on envoie les coordonnées donc des coordonnées d'ostéopathe de vétérinaire tout ça moi je sais que j'ai des collègues qui font des communications animales qui sont plus longues que les miennes mais c'est parce qu'ils accompagnent l'émotionnel et le mental humain alors que ça moi je vais orienter je le sens quand il y a quelque chose au niveau émotionnel et humain mais on ne va pas en parler pendant un quart d'heure 20 minutes vous voyez je suis vraiment centrée sur l'animal mais par contre je vais orienter d'accord voilà et sur la santé humaine aussi je vais orienter parce que j'ai quand même les animaux qui me disent pas mal de choses sur la santé humaine c'est très drôle enfin très drôle pas toujours mais j'ai envie de dire c'est des dents à porter oui voilà on a des réponses à apporter des orientations le rôle de pivot pour moi est important ce travail d'équipe comme pivot est vraiment quelque chose de fondamental d'accord pas de questions je vais les prendre attends attends j'y vais discussion pas pas bah non est-il il y avait la question est-il surpris non ils sont plus maintenant ils sont plus forcément ils sont plus forcément surpris de enfin moi de m'avoir comme communicant j'ai beaucoup moins ce fameux point d'interrogation voilà mais oui voilà il faut pas qu'il soit harcelé la communication animale c'est pas quelque chose pour se défausser du bon sens populaire voilà ce que je peux dire d'accord sinon au niveau de l'incarnation vous pouvez nous en parler avec quelques mots alors 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 il peut y avoir des animaux qui sont mal incarnés au moment de l'incarnation d'accord parce que par exemple il a fallu les réanimer des petits bouts on a des des éleveurs qui vont qui vont ouvrir la poche et qui vont réanimer et donc il y a ils peuvent croire quand même qu'ils sont morts quoi donc pareil là on fait un passage d'âme et on leur explique voilà que c'est que c'est que c'est leur nouvelle réalité qui sont qui sont réellement arrivés sur terre on va les accompagner pour le le passage sur terre ouais voilà et et on peut avoir des des chiens qui nous racontent mais très longtemps très longtemps après quoi qui nous parlent de ça alors que ça fait alors qu'ils ont trois ans et demi quatre ans cinq ans voire plus qui nous parlent de cette difficulté à l'incarnation et donc le fait de ne pas tout à fait être bien parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai si c'est réel ou pas ils savent qu'il y a un truc qui s'est passé mais allez ça ça va pas bien c'est sûr aussi que quand ils sentent que la que la maman est décédée en couche et tout ça allez ils ne sont pas aidés non plus vraiment qu'on puisse ils en parlent ils en parlent de ce mal-être de ne pas s'être senti accueilli par la maman ou d'avoir senti le corps mort de la maman et donc d'être perdus ils sont arrivés tout seuls ils sont arrivés sans accompagnement même si l'humain a essayé de faire même si les frères et sœurs ou si une autre jument a essayé de faire même si tout a été mis en place il y a quand même un moment où ils se disent waouh je suis arrivé où et tout seul il y a quand même un trauma un trauma bien réel qui reste même si l'humain et les animaux autour font ce qu'ils peuvent donc là il faut quand même remettre le contexte redonner ça dire qu'ils ont trouvé leur famille qu'ils ont été acceptés que c'est vrai que le parcours même s'il a été difficile à la naissance que le parcours peut reprendre son sens voilà et puis après on a des animaux qui nous disent qu'ils ont été réincarnés et notamment quand ils sont réincarnés dans la même famille moi j'ai déjà eu des animaux qui sont revenus dans la même famille et qui disent l'animal qu'ils étaient voilà et les difficultés comment je dirais ce qu'ils ont eu comme caractère comme tempérament voilà et qu'ils sont revenus pour explorer par exemple quelque chose quand même de différents ou d'autres voilà et que le corps qu'ils ont maintenant souvent va l'aider à être dans un chemin spirituel de progression ça j'ai c'est très troublant mais quand ils parlent de leur vie d'avant ben voilà les propriétaires peuvent dire ben voilà c'est elle on reconnaît bien voilà et ils disent je suis décédé de ça j'ai fait ça 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 voilà et là maintenant j'ai ça grâce à ça et mon corps m'aide à faire ça ça sort parce que c'est là où je dois progresser on se rend bien compte qu'il y a une réincarnation de progression donc c'est comme nous en fin de compte c'est une évolution c'est une bonne question je n'en sais rien vu que je ne fais pas les humains Caroline ouais d'accord je n'en sais rien je n'en sais rien puis après quand je vois l'état de la race humaine quelquefois je me demande où est la progression donc du coup c'est compliqué ouais c'est vrai mais bon on ne peut pas tout comprendre non plus non non voilà donc je ne peux pas dire entre un parcours individuel et je ne peux pas dire quoi je ne peux pas dire chez l'humain d'accord parce que je ne le sais pas en fait ouais voilà après il y a des gens qui comptent les réincarnations moi je sais que mes réincarnations voilà j'ai rencontré quelqu'un qui a pu me compter mes réincarnations humaine et animale d'ailleurs c'est très intéressant voilà après si je peux me permettre Lucille j'ai eu un chat qui était presque dans le comportement de l'humain par rapport à son amour je parle donc c'est pour ça lorsque je vous ai rencontré lors de la conférence je parlais de l'évolution de l'âme de l'animal il comprenait tout lorsque j'étais dans l'inquiétude lorsqu'un autre jour ne rentrait pas il me revernait il partait mais ça c'est pas forcément une évolution c'est c'est sa capacité dans sa vie là oui mais d'autres ne sont pas dans le même registre oui mais c'est pas pour ça que c'est une évolution peut-être que l'autre il va être vachement plus doué pour la chasse quoi donc ils ont chaque animal a ses points forts et ses points faibles et c'est pas parce que celui-là il nous intéresse d'un seul coup qu'il est plus valorisant ou mieux ah non je parle pas de mieux mais je parle d'un caractère complètement différent ils ont ce droit là oui effectivement ils peuvent avoir des caractères complètement différents mais c'est pas parce qu'ils ont un caractère plus proche de nous ou plus comment je dirais plus compréhensible pour nous qui sont plus évolués voilà alors là on vient de me poser un petit message pour vous je connais la réponse donc mais ça sera pour on va en faire bénéficier d'autres personnes alors est-ce que nous pouvons faire appeler à vos services pour retrouver un animal perdu non je ne fais pas des animaux perdus voilà parce que c'est il faut que l'humain soit disponible voilà donc moi j'ai quand même un planning bien chargé il faut que le il faut que le le demandeur soit disponible voilà il faut aussi qu'il ne soit pas bloqué dans ses émotions parce que allez moi je ne fais pas le travail pour voir quelqu'un en pleurs au bout du fil qui m'empêche de bosser il faut quand même être au clair là-dessus et qui tous les trois minutes me dit et vous pensez je vais le retrouver et vous pensez qu'il est vivant non mais il faut me laisser bosser aussi donc si vous voulez ça c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas en fait les plus grosses raisons je ne le fais pas à cause de l'humain je ne suis pas à cause de l'animal c'est pas à cause de l'animal que je ne fais pas les animaux perdus c'est à cause des humains à cause des humains il y a aussi les animaux qui décident de quitter leur humain voilà et ça c'est pas forcément accepté mais ils ont aussi le droit de divorcer de leur famille c'est pas forcément bien vu c'est pas forcément accepté par l'humain voilà à plusieurs maisons voilà voilà la chose aussi c'est que ça prend du temps les animaux perdus et se pose la problématique de la facturation donc qu'est-ce qu'on fait au bout de 55 minutes on coupe la conversation en disant il faut repayer une heure enfin le système un peu des mauvaises voyantes là des sites mauvaises voyantes ouais ouais comment on fait et oui parce que si l'animal il est perdu par définition il ne sait pas où il est donc comment on explique à quelqu'un qu'on ne sait pas où l'on est et qu'on lui donne des preuves d'où on est il faut bien se douter que tout ça on rentre dans quelque chose de compliqué donc mais honnêtement je continue de le faire pour des animaux sauvages et pour des professionnels voilà d'une part parce qu'ils ont un peu de recul ils ont un peu de recul donc sur les émotions on est dans une espèce de neutralité qui ne m'empêche pas de travailler par exemple là dernièrement j'ai eu un aigle quoi voilà pardon il est là il s'est collecté il n'a pas coupé son micro c'est moi c'est moi oui pardon je m'excuse je vais le désactiver ah c'est Agnès ouais c'est moi ne vous inquiétez pas n'hésitez pas si vous avez des questions non c'est pas Agnès c'est Michel c'est son prénom oui oui n'hésitez pas pour les questions quitte à remettre le micro pour que vous posiez vos questions alors avez-vous déjà eu des alors attendez je reprends la question plus je ne sais pas discussion alors de Yvette avez-vous déjà eu des animaux qui vous disent des choses désagréables par rapport aux humains dans ce qu'ils vivent alors je ne comprends pas bien les humains dans ce qu'ils vivent ce que vous entendez par là mais des des animaux qui n'apprécient pas certains humains bien sûr bien sûr oui oui et ce n'est pas forcément désagréable ça c'est une approche humaine de mettre le mot désagréable le chien il n'est pas ou le chat il n'est pas sur quelque chose de désagréable c'est j'aime pas ça c'est comme ça c'est comme ça donc j'aime pas parce que c'est c'est pénible voilà il n'est pas dans le jugement de valeur j'aime j'aime pas ça pourquoi parce que c'est mon droit ça c'est les humains ils ne sont pas ils ne sont pas cons à ce niveau là ils sont ils sont capables de dire j'aime pas telle personne parce que voilà et par exemple j'avais eu un chien de sécurité pour pour une jeune qui avait donc un malinois sécurité sur lequel hésit justement ça fait ça fait quelques années de ça et donc son malinois son mâle qui était très très proche d'elle et puis qui travaillait très bien et qui à un moment donné dit le nouveau copain de ma maîtresse de la personne avec qui je vis il met ses pieds sur la table il mange des chips les chips ils tombent par terre il ne les ramasse pas moi je le regarde avec des gros yeux il n'est pas sûr de lui il ne sait pas me faire obéir il n'est pas franc il a un peu peur de moi et la sensation c'est ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout c'est pas c'est pas quelqu'un que moi j'apprécie et la façon dont il se conduit c'est pas correct c'est pas correct et c'était un chien très drôle parce que il dit et je connais quelqu'un de bien je connais quelqu'un de chouette alors dans sa version chien donc il me décrit son homme d'attaque donc vraiment parce qu'il y a différentes couleurs pour les les de costumes d'attaque donc il me décrit précisément la couleur du costume d'attaque de son maître chien et il dit c'est quelqu'un de bien il me regarde droit dans les yeux il n'a pas peur de moi il finit son travail jusqu'au bout avec lui je m'entends bien on a quelque chose où on où on peut aussi être dans le jeu les exercices sont variés j'ai pas peur il n'a pas peur on est dans la complicité et il dit je connais quelqu'un de bien et avec lui je suis d'accord et la maître chien qui dit il est en train de me décrire son homme d'attaque c'est exactement ça mais là c'est quand même moi qui ai le droit de choisir quoi qui est au chien que ok l'actuel on comprend que ça va pas bien et en plus il pointait des choses qui commençaient sérieusement à embêter la maître chien elle commençait franchement à en avoir marre le chien faisait qu'on pointait quelque chose qu'elle savait voilà et le gag de cette affaire c'est que trois mois après elle me dit je suis en couple avec l'homme d'attaque d'accord bon indirectement on a choisi voilà ça se termine pas de hasard ça allait on est content voilà on est content je sais pas si ça a duré mais sur le coup c'est très drôle je sais pas si l'échelle a eu la possibilité de mettre sa question je sais qu'elle adore la communication à l'image je savais qu'elle allait participer ce soir je vais regarder si j'ai si j'ai question je vous laisse deux petites secondes je j'ai un méchant j'en ai pour deux secondes voilà n'hésitez pas à remettre vos micros si vous avez une question je vois que Sibyl est en train de bouger bouger je ne sais pas si elle tente de remettre une question ou pas mais elle est toute noire là maintenant Sibyl on dirait bouger de place c'est dommage que je ne vois personne écoute moi j'ai tout j'ai tout le monde mais personne ne pose de questions ça m'étonne regardez tout le monde est bien là ah oui c'est super on écoute la communication animale vous les voyez voilà notre participant et donc là est-ce que tu as d'autres questions Caroline écoutez moi j'ai fait le tour pour le moment j'ai rien qui vient d'autre en tête parce que le fait de suivre beaucoup de vidéos et comment ça comment et je commence à comprendre ce que c'est exactement la communication animale je l'ai appris au fil du temps en vous écoutant donc les plus grosses questions si je vais poser des questions mais ce sera bateau pour d'autres personnes qui ne connaissent pas ce que c'est exactement mais bon c'est pas le but non plus oui voilà voilà là ce qu'on peut peut-être essayer de dire aussi c'est que l'accueil par rapport pour les vétérinaires et les ostéopathes par rapport à la communication animale bien sûr qu'ils peuvent être toujours un peu sur la réserve beaucoup moins pour les ostéopathes que pour les vétérinaires mais les vétérinaires à partir du moment où on les laisse faire vraiment leur travail et ne sont pas contre du tout et moi j'ai une sacrée liste de vétérinaires à qui vraiment j'envoie des patients des clients suite à communication animale et ça se passe très bien et je trouve que ça c'est intéressant c'est intéressant à partir du moment où on les laisse poser leur diagnostic faire vraiment leur travail ça se passe bien et eux on voit aussi beaucoup en communication animale voilà par expérience lorsque j'étais faire des radios avec Grigri j'en ai parlé à mon vétérinaire j'ai fait une communication à l'image et j'ai remarqué aussi que Grigri avait des problèmes de dos donc il a passé la radio bon effectivement il y avait ce problème là et dans son visage il n'y a rien qui est apparu comme stupéfait ou étonné de ma part de parler de communication animale il n'y a pas été dans le jugement il a fait ce qu'il avait à faire voilà on commence à comment je dirais la communication animale elle commence vraiment à être connue et si on s'y prend bien ça veut dire que nous comme pro on explique bien à notre client qu'il ne doit pas dire au vétérinaire ce qu'il a à faire et comment il doit le faire mais qu'on dit qu'on visiblement on pense à ça et qu'après c'est le vétérinaire qui va préconiser une radio ou un scan ou une IRM voilà on va le laisser faire son travail on va le laisser regarder voilà et que c'est fait sans lui imposer quelque chose et sans dire le diagnostic à sa place et que la communication animale reste reste à sa place et qu'au contraire elle a bien permis à un vétérinaire d'aider un animal supplémentaire et bien là ils ne sont pas dans le jugement tout à l'heure et voilà ils peuvent aussi se rendre compte voilà c'est pas c'est pas comment je dirais une science infuse qui fonctionne à 100% voilà et je trouve très intéressant c'est qu'ils acceptent et qu'ils mettent les choses en place et après que ça valide ou que ça ne valide pas en tout cas ils sont restés eux dans cet amour de l'animal pour vérifier ce qui se passe et ça c'est hyper important et là ils sont complètement dans leur rôle et c'est super et c'est merci pour cette ouverture de coeur et d'esprit qui reste dans pourquoi on est devenu vétérinaire voilà ah oui les biens ils sont j'ai peur lorsqu'ils vont partir en retraite parce que je vais avoir du mal de retrouver des vétérinaires qui sont vraiment dans l'empathie et dans l'amour c'est oui 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 il y en avait sur Wither là il y en a un peu partout mais dans votre coin il y en a sur Wither qui sont très mal l'empathie c'est très important voilà des questions ? pour moi je vois un message donc j'y vais allez-y quittez la conférence je vous remercie voilà un grand merci en fait voilà donc c'est pour dire merci voilà donc merci aussi d'avoir été là pendant la la conférence c'est Sybille au revoir Sybille au revoir Sybille merci voilà je ne vois pas Stéphane merci à vous merci à vous ça y est j'ai remis le micro le micro est remis un grand merci Sybille et puis oui on mettra le podcast on mettra tout ça merci je suis vraiment désolée je suis obligée de quitter pas de soucis c'est hyper trenant et je vous recontacte merci oui avec plaisir à bientôt merci au revoir merci au revoir d'autres questions Caroline ? pour moi non j'ai fait le tour si vous voulez peut-être ajouter quelque chose Lucille bon non non c'est non non je supprime voilà Sybille comme ça les autres ils vont être sur la même page voilà non pour moi rien de spécial c'est envie de vous souhaiter aussi plein plein de de belles choses avec vos animaux et puis pour ceux qui peuvent ou qui ont envie moi ce samedi dimanche je suis à Ocoche si vous voyez où vous êtes vers Édin Abvin Doulence pas très loin de Doulence pour un salon sur deux jours bien sûr je tiens le stand et puis je ferai aussi des conférences donc vous pouvez me retrouver là-bas d'accord vous m'avez parlé récemment aussi de Guine c'est ça ? oui alors sur Guine je vais probablement faire une conférence à Maï Kapo qui est une naturopathe qui a une surface un magasin qui vend plein de choses naturelles pour les chiens et pour les chats donc pour aussi la masturbation voilà des jouets mais aussi de la nourriture des choses au naturel et bien sûr c'est c'est l'accompagnement en naturopathie donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant aussi je suis aussi début décembre sur les trois tomenco Boulogne Calais Dunkerque et puis début janvier enfin vers le 20 janvier je pense je suis au salon bien-être de Calais d'accord mais lorsque vous parlez de Calais Boulogne et les environs est-ce que les gens pourront prendre rendez-vous avec vous pour une communication animale ou vraiment là ça sera en dehors ah non non c'est même conseillé qu'ils prennent parce que quand je suis sur les tomenco et tout ça si c'est fort chargé ils devront faire la queue donc moi je conseille toujours de prendre rendez-vous pour venir au magasin ou pour venir au salon bien-être allez je conseille quand même de prendre rendez-vous comme ça ils ne patientent pas quoi voilà parce que le salon de Calais Dunkerque les salons par exemple de 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 Capelle-La Grande que j'ai fait dernièrement c'est quand même des salons à 5000 personnes sur deux jours et demi donc là ça n'arrête pas et là moi il y a des clients que j'ai pas pu j'ai pas pu servir si on veut dire ça comme ça parce qu'ils n'avaient pas réservé et que c'était déjà plein quoi ouais c'est pour ça que je vous posais la question ce que je ferais sur ma page je publierai justement les villes où vous serez dans le Boulonnais ils peuvent y aller sur ma page dans l'événement et puis le mieux c'est de c'est de m'envoyer un petit sms ou un whatsapp sms et de me dire je suis de telle zone quand est-ce que vous êtes là sur le sur le secteur et je vais je leur dire ben dans Minko Dunkerque quelle est la journée sur Guine c'est pas encore décidé c'est pas encore quand est-ce qu'on va la faire d'accord bon de toute façon les personnes retrouveront sur ma page tous vos coordonnées ben c'est super donc il n'y a pas de soucis voilà des yeux fermés vous pouvez me faire confiance elle donne son cœur merci tout l'amour qu'elle peut donner vis-à-vis des animaux il n'y a pas de soucis pour moi c'était une belle rencontre Lucie ben c'est réciproque c'est réciproque surtout qu'ils en avaient quand même à dire et aller dans un certain comportement parce qu'il y avait des choses à dire quoi ouais et comme là leur comportement va mieux voilà parce que les choses sont dites aussi les comportements évoluent positivement quand les choses sont dites ça aussi on peut le savoir je ne pensais pas vivre cette expérience et puis que ça m'est résolu le problème que j'ai depuis plus de trois années le comportement a changé totalement bon elle dérape de temps en temps on la change en temps mais c'est vrai vous avez appuyé à l'aide de la communication du gros souci que j'avais oui 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 c'est pour ça que je me suis permis de vous présenter à ma page et bien c'est super dans le groupe comme ça voilà c'est super justement dans le partage comme ça c'est très très important voilà si je peux donner un bonheur aux gens ainsi qu'aux animaux je ne peux pas en faire plus voilà non non mais c'est c'est super et moi je mettrai parce que tout ça ça va être mis sur youtube et donc je mettrai le lien de youtube et le lien de youtube vous pourrez le remettre dans le groupe et le groupe pourra regarder pour moi c'est bon et bien plein plein de belles choses voilà un bonheur et un excellent week-end à vous tous et si vous avez envie de venir me faire coucou ben n'hésitez pas voilà d'accord je remettrai l'écran d'acte dans le boulonnais et puis moi je viendrai vous faire un petit coucou aussi voilà super voilà à très bientôt bonne soirée Caroline bonne soirée à tout le monde et merci de nous avoir suivis allez au revoir au revoir revoir conf혼er un autre au revoir et mine j'ai terminé j'ai terminé au revoir j'ai terminé j'ai toute AMA